Générique Madame, Monsieur, vous êtes au 13h de BF1 au sommaire de ce journal. La Ligue des consommateurs Burkina Bé n'a pas attendu longtemps après la prise de fonction du nouveau Premier ministre de la Transition pour lancer ses plaidoyers. Elle interpelle déjà Maître Apollinaire Joachim Quilhem de Tambela sur le coût élevé de certains produits. Le carburant et le gaz butane doivent être révus à la baisse dans l'urgence. Certaines taxes peuvent être retirées pour permettre aux consommateurs de supporter ces prix. La Ligue l'a annoncé hier face aux hommes de médias. Vous l'entendrez. À propos du lasso, ce sont des commerçants qui ont stoppé le chantier de construction du marché d'Arcaville dans l'arrondissement 2, mais content, ils protestent contre une décision de la municipalité qui tente à les écarter avant de poser les pieds pour la construction du dit marché. Et pendant ce temps, une particulière aurait déjà vendu ces espaces du marché. Voici toute leur colère. Vous verrez dans un instant toutes les images et les explications des manifestants. – Bonsoir à tous et bienvenue ici, nous rejoignez sur BF1. Depuis le début de la semaine, il est cité par une partie des commerçants d'être un ministre de moralité douteuse, allant jusqu'à appeler à sa revocation. Mais Roque Donatien Nagalo a aussi des sympathisants et il peut bien compter sur la coalition des structures syndicales et associatives des commerçants. Une structure qui dit être issue de tous les marchés de Ouagadougou. Elle dénonce l'attitude de ceux qui acculent le nouveau ministre du commerce et parle même des manœuvres politiques et de déstabilisation de celui-là qui était le secrétaire général du Sina Kombé. La synthèse de leur déclaration avec Luc Albeguem. – Pour une des rares fois qu'un commerçant est nommé ministre en charge du commerce, des organisations saluent ce choix. La nomination de Roque Donatien Nagalo comme ministre en charge du commerce a été saluée par ses structures syndicales réunies au siège du Sina Kombé, le syndicat national des commerçants du Burkina, structure de laquelle est issue le nouveau ministre. Elles invitent l'ancien secrétaire général de l'association à ne pas décevoir son milieu d'origine. – Les structures des commerçants qui composent tous les marchés de la ville de Ouagadougou disent merci au chef de l'État pour le choix précis d'une personnalité issue du milieu commercial pour diriger le ministère en charge du commerce. C'est le lieu pour nous de demander à monsieur Roque Donatien Nagalo qui a des idées de développement de notre secteur d'activité à ne pas se dérouler de ces idées qui avaient donné de l'espoir aux petits commerçants. Nous, acteurs du commerce, n'allons ménager aucun effort pour accompagner le gouvernement dans sa quête de restauration, de sécurité et du mieux-être du peuple burkinawais. Si des voix s'élèvent pour critiquer le choix du nouveau ministre, ces commerçants, eux, s'en démarquent et dénoncent une instrumentalisation tout en invitant leurs camarades à se faire enrôler pour la sécurisation du pays. – Nous lançons un appel solennel à tous nos mâmes, en particulier et la population de façon générale, à s'enrôler sur la liste des VDP pour aider nos FDS à libérer le pays. Afin, nous invitons tous les commerçants instrumentalisés à se ressaisir pour qu'ensemble, nous puissions développer notre commerce. – La coalition des structures syndicales et associatives des commerçants dénonce des manœuvres politiques qu'il y aurait au sein d'organisations de l'économie informelle, toutes choses qui tendraient à diviser les acteurs. – Restons dans le secteur informel avec des commerçants qui ne sont pas d'accord avec les autorités municipales de l'arrondissement d'eux. Nous sommes à Bouboudjoulasso. En majorité des femmes, elles sont sorties pour manifester sur le site de construction du marché d'Arcalville. Des femmes qui ont carrément fait arrêter la construction du marché car, estimant qu'elles peuvent être oubliées dans l'attribution des hangars une fois les chantiers terminés, les manifestants dénoncent aussi le processus d'enregistrement qui ne dit pas clairement qu'ils seront appelés à occuper ces espaces. Et dans le même temps, une particulière aurait commencé à distribuer ses hangars. Une affaire teintée d'un imbruglio total. Et Madhid Bakouan a tenté de mieux comprendre. Les travaux de construction du marché Dakarville dans l'arrondissement d'eux de Bouboudjoulasso sont aux arrêts ce 27 octobre. La raison ? Les ouvriers ont été soumis de quitter les lieux par les commerçants du marché. Ces derniers réprochent aux autorités de l'arrondissement de ne les avoir pas associés au processus de construction du marché. Ils sont venus nous casser le marché. Ils ne nous ont pas donné un papier, ni preuve, ni affiché des noms, puisqu'ils nous ont recensé. Après le recensement, ils ne nous ont rien, on n'a même pas de preuve où on est. Donc, mais comme aussi, on ne sait pas comment ça se passe. On a attendu. Maintenant, ils sont venus commencer à construire. En construisant, ils ne nous ont même pas visés. Ils ont commencé à construire. Donc, on a vu, ah, les gars sont en train de construire. Il faudrait qu'on vienne aussi les dire d'arrêter les travaux. Donc, entre nous, on avait peur. On ne savait pas comment faire. Donc, ils ont construit, ils ont commencé même. Les trous sont là, ils ont creusé. Après, vous allez rentrer voir. Donc, on s'est vu, la mairie nous appelle à chaque fois on va, on ne comprend rien. À chaque fois on va à la mairie, on ne comprend rien. Donc, on a décidé aujourd'hui de venir arrêter les travaux. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Les manifestants déplorent également des irrégularités dans le processus de recensement des hangars. Selon eux, une certaine dame Sanou aurait déjà commencé à vendre des places à des personnes qui n'ont pas été recensées dans ce marché. Aidez-nous à approcher des gens qui peuvent nous aider à récupérer notre marché puisqu'ils sont en train de vendre le marché aux gens. Comment quelqu'un peut venir acheter une boutique à 8 millions ? Les concernés ne sont pas au courant. Mais si on avait 8 millions, on allait s'élever, construire notre marché. Il faudrait qu'ils nous aident là. On doit discuter pour construire un marché. Ah, c'est telle somme qu'on vous propose. Maintenant, comme c'est comme ça, c'est telle somme. Nous, on n'a pas cette somme. Comme c'est en 5 ans, on pourra payer comme ça, on pourra payer comme ça. Mais on n'a même pas discuté. Ils nous ont fait comme des bons à rien. La délégation spéciale de l'arrondissement 2, qui a pris les choses en cours, dit avoir hérité du dossier. Elle confirme qu'un recensement a été fait par l'ex-maire du dit arrondissement, mais aucune liste des personnes recensées n'était disponible. Alors le PDS dit avoir mis en place un comité chargé de l'attribution des hangars pour changer la donne. Il précise qu'une rencontre a même été initiée entre ce comité, les commerçants et l'entreprise chargées de la réalisation des travaux. L'actuel responsable de l'arrondissement 2 appelle les commerçants au calme, car selon lui, les discussions se poursuivent afin de trouver une solution. Et la solution, il faut vite la trouver aussi, cette fois pour l'ensemble des Borkenabé, qui ploie sous le joug de la vie chère et le premier élément qui est pointé du doigt par la Ligue des consommateurs est la baisse du prix du carburant. Eh bien, si le coût n'est plus élevé, la pompe, bien sûr à la pompe, les Borkenabés sentiront le changement sur les autres secteurs. Voici le plaidoyer que fait la Ligue à l'endroit du nouveau gouvernement. Elle interpelle aussi le Premier ministre sur le coût du gaz du butane et justement lui demande d'assainir le milieu avec justement les vendeurs. Et les rivendeurs, c'était face à la presse nationale hier jeudi, compte rendu, Luc Palveguem. Le nouveau Premier ministre avait déclaré avant sa prise de fonction qu'il verrait dans quelle possibilité baisser le prix du carburant. Eh bien, la Ligue des consommateurs du Burkina répond que c'est bien possible et elle s'explique. Mais nous avons constaté qu'il y a eu une taxe dont sa présence nous pose énormément de problèmes, tant du point de la satisfaction des intérêts des consommateurs, qu'on appelle communément, quoi, taxe sur les produits pétroliers. Mais cette taxe, pour la simple raison que nous consommons, du super 91, nous payons 125 francs par litre. Pour le choix opté sur le gasoil, nous payons 50 francs par litre, soit un cumul de 175 francs. Ah mais c'est quand même difficile pour le consommateur de tenir à une pareille période. Nous faisons le plaidoyer avec la sortie du nouveau Premier ministre pour ce qui concerne la vie chère de diminuer de 50 francs sur le TPP super 91 et de 25 francs sur le TPP gasoil, soit un total de diminution demandée de 75 francs. C'est pourquoi nous disons au Premier ministre que cela est possible. Autre produit de consommation sur lequel l'État doit agir pour mettre fin au désordre qui y règne, le gaz butane, spéculation et mauvaise utilisation font que ce produit subventionné revient au prix cher aux consommateurs. Nous avons proposé plusieurs actions. Dans un premier temps, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons constaté sur le terrain qu'il y a véritablement un manque de contrôle et ce manque de contrôle fait que tout le monde va comme il peut pour faire la spéculation, pour arracher le maximum possible d'argent et de façon injuste aux consommateurs. Et nonobstant, le fait qu'il y a des moments même où, avec ton argent, tu n'as pas le produit. Donc sur le plan du gaz, nous proposons que véritablement les contrôles soient faits et que les textes soient véritablement appliqués. Parce que c'est la non-application des textes qui a entraîné cette anarchie au niveau de la distribution du gaz et cette souffrance dont connaissent, j'allais dire, les consommateurs. La Ligue des consommateurs du Burkina est dans une campagne de communication et appelle les Burkinabés à dénoncer toute pratique visant à enchérir le coût de la vie comme elle le fait actuellement en dénonçant avec la dernière énergie le silence coupable du ministère en charge du commerce qui laisse utiliser le gaz butane subventionné à d'autres fins comme dans les secteurs du maraîchage, de l'orpaillage, des taxis et de la restauration. La vente du gaz butane dans les points de vente non agréés n'est pas du goût également de la LCB qui indique que des prix exorbitants sont appliqués aux vues et au-dessus de toutes les autorités burkinabées. Au chapitre des installations des membres du nouveau gouvernement c'est celui de la communication de la culture, des arts et du tourisme qui a reçu son cahier de charge. Jean-Emmanuel Ouidraogo a pris les commandes de ce département hier et entend être à l'écoute de toutes les préoccupations des acteurs du département pour construire le Burkina Faso dans ce contexte d'insécurité. L'ancien directeur de la télévision nationale du Burkina Faso et maintenant porte-parole du gouvernement invite aussi ses nouveaux collaborateurs à un dépassement de soi en faisant bien sûr une preuve de patriotisme. Et c'est Sandrine Zougoury qui nous rapporte les images de cette cérémonie d'installation. Un homme de communication remplace une femme de culture à la tête du département de communication, de la culture, des arts et du tourisme. Le journaliste Jean-Emmanuel Ouidrago est le nouveau ministre des journalistes, des communicateurs, des acteurs culturels et touristiques. Il reçoit son certificat de prise de fonction deux jours après sa nomination. Le premier ministre lors de notre rencontre de prise de contact a insisté sur le fait qu'il s'agit d'un gouvernement de combat. des propos qui permettent de prendre la mesure des défis qui attendent tous les départements ministériels et encore plus particulièrement notre département. Cela d'autant plus qu'on connaît aujourd'hui le rôle crucial de la culture et de la communication pour un pays en guerre confronté à autant de défis. Je voudrais ici saluer le travail abattu par mes prédécesseurs à la tête de ce département ministériel. Un travail qui a déjà permis d'engranger des acquis significatifs. Au-delà de sa mission, il doit d'abord gérer les instances. Jean-Emmanuel Ouidrago compte sur la porte de tous ses collaborateurs pour réussir sa mission. Je voudrais exhorter chacun au dépassement de soi. Je pense que s'il y a un terme qui résume en lui seul l'état d'esprit qui doit être le nôtre aujourd'hui, c'est le terme patriotisme. Chacun au quotidien doit chercher à aller au-delà de ses capacités. Aller vers l'excellence. Je pense qu'aujourd'hui, chacun à son niveau, à cette contribution-là, à apporter, pas seulement au ministère, au-delà du ministère, je pense que c'est à l'ensemble du pays que chacun doit apporter cette immense contribution. A toutes et à tous, je promets déjà d'être à l'écoute de toutes les préoccupations, car je suis conscient qu'il y en a pour qu'ensemble nous puissions apporter cette contribution immense à la construction de notre nation en cette période décisive de notre histoire. Sociologue de formation, Jean-Emmanuel intègre la télévision nationale du Burkina comme journaliste, présentateur, rédacteur en chef avant d'être promu directeur pour ce qu'il occupait jusqu'à sa nomination le 25 octobre dernier. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, lui, veut mieux sécuriser et délimiter les frontières, les frontières bien sûr de Burkina Faso avec ses pays voisins. Une délimitation non matérialisée depuis des années, ce qui n'est pas sans conséquence pour la souveraineté du pays. Alors pour changer de paradigme, une stratégie de gestion des frontières a été adoptée depuis plus de 5 ans dans le but d'actionner le levier de développement du pays et dans ce secteur. Un avant-projet du plan d'action triennale allant de 2022 à 2024 a été élaboré. il a été soumis à validation au cours d'un atelier à Zignary. C'était le mardi dernier en présence d'Amado Dico. Le Burkina Faso partage avec ses six voisins 3615 kilomètres de frontières. Les limites exactes de l'espace national ne sont pas encore entièrement matérialisées. Cette situation pose le défi de la sauvegarde de la souveraineté nationale du pays et la nécessité de faire de ces zones frontalières de véritables espaces, de développement et d'intégration. Pour élever ce challenge, une stratégie nationale de gestion des frontières a été adoptée en 2015 afin de répondre aux mots auxquels sont confrontées les localités frontalières. Des localités dont l'un des défis majeurs reste la crise sécurité. La problématique est au centre des réflexions dans le cadre de l'élaboration des avant-projets du plan d'action triennale glissant 2022-2024 et du plan de travail de la stratégie nationale de la gestion des frontières. Le ministère en charge de l'administration territoriale veut pour les années à venir réorienter et adapter ses actions au profit de ces zones frontalières à fortes tensions où la présence de l'État se fait moins sentie. On a donc des infrastructures par exemple qui sont dans des situations pas du tout bien qui ne reflètent pas la bonne image, n'est-ce pas, donc de ce que ça devrait représenter. Et tenant compte du contexte, il n'y a que ces infrastructures, si elles ne sont pas sécurisées, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc je pense que c'est un peu dans ce contexte-là. Il y a d'autres aspects sur lesquels je pense que la télé va permettre, n'est-ce pas, donc, de se pencher et puis surtout de mieux les orienter et de les adapter à nos besoins dans ce contexte précis-là. Ce processus qui se veut participatif a connu l'implication de l'ensemble des départements intervenant dans la gestion frontalière et les collectivités territoriales. Des implications qui ont permis de repérer les actions qui devaient être menées pour répondre aux besoins des localités concernées. Aujourd'hui, il s'agit donc de la validation de ce que nous avons pu à travers les différents ateliers parce que nous avons organisé des ateliers au niveau des régions avec les secteurs ministériels pour que tous ceux qui travaillent dans la question de la gestion des frontières puissent s'asseoir pour regarder ce plan d'action qui a été élaboré, sinon proposé par un consultant. À l'issue des travaux, ces deux documents, une fois validés, seront soumis à la deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil des frontières qui est l'organe national en charge de la gestion des frontières du Burkina Faso. Voilà, vous l'avez compris, le Burkina Faso partage ses frontières avec six pays et parmi ces pays, il y a le Niger et le Mali qui vivent pratiquement la même situation d'insécurité. Depuis des années, le terrorisme tend justement à s'exporter dans des pays dix côtiers comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire et les espères veulent contrer la menace. Ils se sont retrouvés à Dakar pour le 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous avons justement abordé la question avec nos confrères de la Voix d'Amérique dans notre programme hebdomadaire Washington Bureau. Je vous propose maintenant de suivre un extrait de cet entretien qui revient sur l'unité d'action entre les pays africains au lieu d'attendre l'aide extérieure pour contrer la menace terroriste. La question a été posée à Abdoulamandia. Alors l'Afrique est subdivisée, on va le dire clairement en communauté quand on parle par exemple de la CEDEAO pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Ne pensez-vous pas que les pays, d'abord à l'échelle régionale, doivent avoir une unité d'action pour d'abord sécuriser ces espaces-là au lieu de chaque fois attendre que l'aide vienne de l'extérieur ? – C'est un des aspects effectivement qui sont soulevés par les analystes, les experts à qui on a parlé. On reproche peut-être aux Occidentaux ou d'autres partenaires, même les Russes, de n'avoir que leurs intérêts en vue, ce qui est très compréhensible. Maintenant, que font les Africains à leur niveau en matière de coordination et de lutte contre le terrorisme ? – On sait qu'il y a des accords bilatéraux entre pays en matière de patrouille commune et d'action commune. Maintenant, il est clair que certains estiment que ce n'est pas assez. On voit que le G5 par exemple est pratiquement mort depuis le retrait du Mali. Donc il faudrait peut-être que les pays africains s'entendent aussi sur le plan d'action, sur comment est-ce qu'ils veulent coopérer ensemble avant de regarder ailleurs. C'est un aspect effectivement qui revient très souvent dans les discussions. – À plus de 6 000 kilomètres du Burkina Faso, ces jours-là, depuis quelques jours, la chorale Burkina Bé Vox Christi, nous sommes précisément au Brésil. Là-bas, le cœur Vox Christi prend part au festival de chant religieux, c'est le Cuito Canto, mais on ne peut pas justement aller au Brésil sans se familiariser avec ses autres qui, eux, parlent portugais. Il y a donc un problème, la barrière du langage se positionne comme un frein, frein donc rendant difficiles les échanges et les conversations. Mais comment communiquent alors les Burkina Bé qui parlent français et les Brésiliens, eux, qui parlent portugais? Roméo Couta nous fait découvrir cette problématique. Ceci n'est pas un appel téléphonique, encore moins un enregistrement vocal sur WhatsApp, mais plutôt un échange entre ces deux personnes arrêtées pourtant côte à côte. La raison, il n'y a aucune langue connue des deux dans laquelle ils peuvent communiquer. Alors, c'est grâce à l'application de traduction de Google qu'ils arrivent à se comprendre. Ici au Brésil, c'est l'une des difficultés majeures que rencontre le groupe de chorale Coeur Vox Crécy au cours de son séjour, surtout lorsqu'il n'y a pas de traducteur. Alors donc, on va y aller pour la visite. Souvent, le traducteur est absent. Et quand c'est comme cela et que je suis face aux organisateurs, on essaie d'échanger des SMS avec l'application Google. Et bon, on s'est débrouillé avec. Quand il y a un traducteur, la communication est logiquement plus aisée. Le leader du groupe parle anglais, alors il est de fait l'intermédiaire entre les autres et ses compagnons. Aujourd'hui, il va nous aider à faciliter la communication. Mais même là, le problème n'est pas résolu. Les traducteurs ne comprennent que portugais et anglais, pas un seul mot de français. Alors que la grande majorité des visiteurs est francophone, ces choristes venus du Burkina Faso ont donc permanemment besoin d'intermédiaires comme ici. Bon, là, il vient te poser une question. Apparemment, tu n'as pas compris. Oui, je n'avais pas compris. C'était l'anglais, mais il a demandé si j'ai une base soif. Apparemment, là, tu as traduit. Voilà, il a traduit pour moi, voilà, tu vois, l'équivalence. La barrière linguistique constitue donc un véritable frein à leur épanouissement. Ces jeunes pensent qu'ils auraient mieux profité de leur séjour sans cette difficulté à communiquer avec leurs hôtes. On allait échanger davantage, on allait avoir beaucoup d'amis, des contacts. On allait beaucoup courir, on allait s'amuser. Mais bon, comme il y a la barrière de l'angle, là, c'est un peu compliqué. Mais quand même, c'est bien, c'est bien, c'est intéressant. On s'accroche. Mais ce sentiment se manifeste des deux côtés. Les Brésiliens également ont du mal à se lâcher. Ce jeune lusophone souhaiterait se faire des amis, mais hélas, il a lui aussi besoin d'aide. Lorsqu'il n'y a pas de traducteur, la solution, c'est l'application Google. Mais encore, faudrait-il avoir la connexion. Il y a donc des situations où il n'y a ni l'un ni l'autre, comme ici, où nos interlocuteurs ne semblent pas se comprendre malgré l'énergie déployée. C'est une situation où il n'y a pas de Wi-Fi, où il n'y a pas de traducteur. Exactement. On fait avec les si. Moi, je connais quelques mots. Par exemple, je ne sais pas comment on dit « hier », mais je sais que la nuit, là, on dit « noy-té ». Manger, c'est « djantar ». Donc, j'ai dit « djantar noy-té ». Et il m'a dit « sim, oui ». Donc, c'est là-bas où on a mangé hier, là. Que ce soit lors des visites, au restaurant ou encore à l'hôtel, c'est la même difficulté. Certains ont souffert de cette barrière linguistique dès l'aéroport. Christian a rejoint le groupe au Brésil trois jours après les autres. Ne comprenant ni anglais ni portugais, il a souffert le martyr. C'était quand même difficile, au moins une heure à demander dans l'aéroport, qui est très vaste. Ça n'a pas été simple, franchement. On courait de partout avec nos valises, de l'espoir d'avoir une réponse. La datation fut difficile, mais après cinq jours dans ce pays, des réflexes commencent à naître. Certains parviennent à capter quelques mots qui ressemblent au français. Ils parlent le portugais, nous parlons le français. Il y a certains mots quand même qui se recoupent. Et en plus de ça, je vois que d'autres personnes qui comprennent l'italien, qui comprennent l'anglais, arrivent à placer des phrases que nos autres comprennent. Et ça s'apprécie à sa juste valeur. Tout n'est donc pas négatif, au-delà de cette difficulté à communiquer aisément. C'est une riche expérience à capitalité, des histoires atypiques d'un sejour au pays du roi Pelé qu'on pourrait raconter à ses proches. Mais attention, il faudra aussi apprendre l'anglais si l'on ne veut pas se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, et puis demain, donc au 29 octobre, l'artiste musicien Dez Altino donne rendez-vous à ses fans et au public burkinabé à Canal Olympia de Ouagadougou. Un concert unique et spécial, car l'artiste sera donc le seul sur scène. Les organisateurs ont fait l'annonce face aux hommes de médias. Compte rendu à Senkonitabé. Pour le concert de ce 29 octobre, Dez Altino veut mettre le feu à Canal Olympia Ouagadougou. L'auteur du tube Buendia Ouende promet à ses fans un spectacle à la hauteur de leurs attentes. Une heure trente de live et de chorégraphie pour faire ressentir au public des émotions particulières en ces temps difficiles pour le Burkina Faso. Je pense que le public peut s'attendre à ce qu'ils veulent exactement de Dez Altino. Une heure trente de concert, je dirais même que c'est peu pour Dez Altino, parce que je me suis préparé assez pour les fans. Si j'ai pu convoquer les gens, j'ai demandé de venir, et j'ai demandé qu'on va faire un spectacle d'une heure trente, c'est que je suis suffisamment prêt pour ce concert. Donc pour ça, il n'y a pas de doute, Dez Altino est prêt pour faire le concert d'une heure trente et plus même pour ses fans. Donc on invite tout le monde à faire les déplacements. Pour cet événement, aucun autre artiste n'est invité pour faire la première partie du spectacle. Pour les milliers de spectateurs attendus, ils auront uniquement sur scène celui qu'on surnomme affectueusement le prince national. Je ne dis pas que c'est la question pétulière qui me retient, mais moi, beaucoup plus, c'est le modèle artistico. Et aujourd'hui, quand on dit que c'est le concert des thèses, c'est ceux que le produit t'appelle. Vous voyez, c'est pas si je ne comprends pas. Quand j'ai dit que j'ai les concerts des thèses et que j'ai dit que les tout fans seront là, vous voyez finalement, on a eu plus à mesurer. Au-delà de ça, moi, je veux pouvoir mesurer que c'est l'artiste seul qui a été le produit du spectacle et il a été le produit pour appeler simplement l'avenir. On peut mieux évaluer. Le concert est organisé par la structure Ono Management. Le responsable veut faire de cet événement l'un des meilleurs rendez-vous artistiques de cette fin d'année 2022. Nous restons en culture et nous recevons maintenant un invité avant de refermer les pages de ce journal. Il s'agit bien de Sébastien Bazemo. Il est le promoteur des Folies de la mode. Sébastien Bazemo, bonsoir. – Bonsoir. – Et bienvenue sur notre plateau. – Merci. – Alors, demain déjà commence la 11e édition des Folies de la mode. Mais déjà, dès ce soir, il y a des activités prévues. La question tout de suite, tu me viens à l'esprit, on a constaté effectivement qu'il y a plusieurs activités qui ont été annulées à cause de la situation sécuritaire. On parle du CIO et bien d'autres. Mais vous avez justement tenu à organiser ce grand rendez-vous des défilés de la mode. Pourquoi ? – Parce que pour nous, Folies de mode, on est à la 11e édition. Et notre thème de cette année nous fait dire, même qu'on n'a pas à reporter l'événement, parce que la mode pour un Burkina débou, donc pour nous, c'était une mode qui veut s'imposer, une mode qui veut se montrer quel règne, quel que soit ce que le Burkina traverse. Et nous, on a voulu maintenir l'événement parce qu'on s'est dit que c'est notre manière de contribuer à l'effort de guerre qui se passe présentement dans notre pays. Et comment nous, les acteurs de la mode, on peut contribuer de notre manière à ce que le Burkina, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, mais comment faire oublier certaines choses de la vie et revenir à nos réalités qui sont que nous, les stylistes, on veut les faire rêver une fois de plus avec nos modèles, eux, les disent que nous sommes au bout du tunnel et on va sortir vainqueur. – Comme quoi, il ne faut pas abdiquer, il faut toujours tenir. Et certainement, avec les retrouvailles que vous organisez avec tous ces top-modèles qui seront là, ça va certainement apporter un petit boom au cœur à un certain nombre de personnes, ceux justement qui aiment la mode, c'est bien cela. – Oui, c'est ça. Et puis, voilà, folie de mode, c'est pas que le Burkina, c'est toute l'Afrique entière parce qu'il y a différents stylistes, différents mannequins qui viennent de partout. Il y a le Sénégal, le, comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Kenya et sans oublier le Burkina Faso. Donc, c'est une manifestation qui veut un échange, un temps soit peu pour qu'on revienne à nos cultures, à nos valeurs et surtout à valoriser ce qu'on a de plus cher, qui est le Faso d'Enfany et le Coq-Codonda et qu'on continue de magnifier au Burkina Faso. – D'accord. Avant justement la cérémonie de demain, déjà ce soir, qu'est-ce qui est prévu ? – Oui, ce soir, on a attendu la pêche à notre jeune génération, les jeunes créateurs qui vont s'exprimer ce soir avec un défilé de mots du côté du Gardenne à Ouagad 2000. Donc ce soir, c'est le défilé « Jeunes créateurs » qui va se passer et c'est demain l'apothéose avec les nuits de la folie, avec tous ces créateurs. Voilà, donc il y aura 14 créateurs sur un même thé et chacun va montrer son savoir-faire. – Et vous particulièrement, qu'est-ce que vous promettez justement à tous ces burkinabés ? – Je promets du rêve comme toujours et toujours avec mes étoffes préférées, comme les gens le savent, le Coq-Codonda, dans une autre facelle. Et aussi montrer ma dernière création qui est Actena, qui est par exemple, comment on appelle ça, hommage à une reine égyptienne qui a vaincu, quoi qu'on le dise, tout ce qui se passait dans son pays, la guerre et tout ça, et qui a toujours voulu montrer du beau. Et moi, je dis, Actena, c'était un hommage au Burkina Faso, qui dit qu'on va rester debout et qu'on va finir par gagner la victoire. – C'est clairement ce qui vous a motivé à prendre ce thème, la mode pour un Burkina Faso debout. – C'est ça, c'est pour ça, pour moi, le thème, un Burkina Faso debout, aujourd'hui, nous les Burkinabés, on n'a qu'à se donner les mains pour avancer ensemble et on n'a qu'à oublier nos querelles, nos petits manigances de partout là, et mettre la main ensemble pour, voilà, aller ensemble pour la victoire. – Mais juste avant de terminer, justement, cet entretien, à quoi, aujourd'hui, organiser un défilé peut avoir une petite touche pour, n'est-ce pas, emmener le Burkina Faso à consolider ses acquis d'union, d'unité d'action, selon vous ? – Mais à quoi, déjà, le fait de rassembler différents Burkinabés ensemble, c'est vraiment du côté de la mode, déjà, faire venir des créateurs de Bobo, de Ouaga, de Kudougou, de, je ne sais pas, d'autres gens, où on se retrouve. Parce que le fait qu'on se retrouve pour échanger sur les thèmes d'actualité, ça nous permet de s'enrichir, de comprendre beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on a voulu faire cette année aussi, c'est que, folie de mots, il y a toujours le côté social. Et cette année, tous les créateurs ont ramené avec eux des stocks qu'on va faire un don au déplacé interne. Donc, il y a des vêtements que les créateurs ont ramenés qu'après, voilà, après tous ces défilés, ou toutes ces fêtes-là, il y a certaines personnes, nos frères, par exemple, qui n'ont pas cette chance de vivre les mêmes instants que nous. Mais on a pensé à eux en les offrant, par exemple, des dons en vêtements pour qu'au moins, ils puissent se vertir et puis voilà, ils puissent être heureux, un temps soit peu. D'accord. Rappelons-nous très rapidement le lieu, l'endroit où on va aller. Les couleurs de la mode africaine et les couleurs du drapeau Burkinabé. – Voilà, vous l'avez entendu, est sorti massivement pour faire rayonner les couleurs du Burkina Faso. Bien sûr, toute la richesse du Burkina Faso, ce sera tout pour cet entrée. – Oui, ce sera tout. – Merci beaucoup Sébastien Bazemot, vous êtes justement le promoteur des folies de la mode qui est justement à sa onzième édition. Et c'est donc ici, comme un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi, je serai très ravi de vous retrouver demain pour notre session d'information. Excellente après-midi. – Sous-titrage Société Radio-Canada